On est la classe de CM1B de l'école française de Jeddah en Arabie Saoudite. On nous dit toujours qu'il ne faut pas trop manger de sucre. Pourtant le sucre est partout. Dans ce qu'on mange, dans ce qu'on boit. Quand on fait la fête, il n'y a presque que du sucre sur nos tables. On a reçu Madame Vittard, diététicienne et directrice du département de l'école. On lui a montré ce qu'on mange. Ce que j'ai remarqué c'est qu'il y a vraiment une variété de tous les types d'aliments. Il y a des aliments qui sont bien pour la santé et il y a quelques-uns qui ne sont pas bien. On a trouvé beaucoup de sucre, il y a beaucoup de produits transformés, je ne sais pas si vous connaissez le mot. Quand on lit les ingrédients, il y a beaucoup, 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 beaucoup d'ingrédients. Est-ce que quelqu'un peut comprendre tout ce qui est écrit derrière ? Je vais vous lire des mots qui sont très très difficiles. Et vous allez me dire si vous avez su que ça c'est un nom de sucre. On les appelle les noms cachés de sucre. Par exemple, amidon, arabitole, cassonade, cellulose, cyclamate, dextrine, dextrose, érythritol, galactose, glycérol. Quelles sont les conséquences d'une consommation trop grande de sucre pour notre santé ? C'est les caries dentaires. D'accord ? Ça c'est la première conséquence. Et directement, si on va chez le dentiste et il regarde nos dents, il va savoir si on consomme du sucre ou pas. D'accord ? Deuxièmement, si on consomme tout le temps, tout le temps, ça peut nous faire gagner du poids. Et j'aurai d'autres maladies, comme des maladies qui peuvent avoir d'effet sur mon cœur et la diabète. Pourquoi parle-t-on d'addiction au sucre ? L'addiction, c'est quelque chose, quand on consomme, notre cerveau produit beaucoup d'hormones qui nous font plaisir. D'accord ? Donc, quand moi je mange quelque chose et ça fait ces hormones dans mon cerveau, je me sens très heureuse. Donc, je consomme, je me sens heureuse. Cette hormone s'appelle dopamine. Mais quand je mange par exemple aujourd'hui du chocolat et je suis triste, et soudainement, je me sens très contente. Et après, quelque chose me fâche. Je me dis, ah, je vais manger du chocolat parce que ça va me rendre contente. Pour savoir ce que ça fait de vivre sans sucre ajouté, on a décidé de supprimer tous les aliments avec des sucres ajoutés pendant trois jours. Fini les bars chocolatés. Bienvenue aux oranges. Non, non, non. L'unité est là, évidemment. C'est terminé. Oui, tu peux le remplacer par du fromage frais. Aujourd'hui, j'allais prendre du Coca-Cola avec de la sauce ketchup, mais je vais me contenter de l'eau, avec des frites et du poulet et de la salade. En gros, on mange tout le repas que de la soupe, par gore et du comtron et du maïs qu'on mange tout et on mange comme des fruits et légumes. Après ces trois journées, chaque enfant a témoigné de son expérience. Le bilan, c'est difficile de changer ses habitudes et de se priver des aliments qu'on aime. Beaucoup d'enfants se sont sentis fatigués, mais se sont montrés plus concentrés en classe. Surtout, on a pris conscience d'une chose, il y a du sucre presque partout. Il se cache dans des tas d'aliments où on ne s'attendait pas à le trouver. Pain, pizza, hamburger, chips, gâteau salier. Le sucre fait une hyperactivité. Qu'est-ce que ça veut dire hyperactivité ? Que tout le temps, tout le temps, tout le temps, super excité, je me réveille excité, je ne dors pas, je ne dors pas bien, je me réveille. Pourquoi ? Parce que j'ai consommé beaucoup de sucre. Je ne peux pas mémoriser, je ne peux pas bien faire. Mes notes en classe sont moins que ceux qui ne consomment pas de sucre. Pour conclure, le sucre n'est pas mauvais quand on en mange en petite quantité et occasionnellement. Comme pour toutes les choses, la sagesse est dans la modération. ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?